Casser l'aviron J'ai reçu un coup de téléphone C'était un appel outre-mer Un coup de doigt, c'est un coup de la terre Je l'ai reçu un pain dans la vie Koppelgag, bonjour Bonjour Bienvenue au live Figaro Merci Vous venez à l'occasion de la ressortie de votre premier album Oui L'alchimie des monstres, le 15 avril Reparaît dans une version augmentée Mais en fait, il y avait déjà des pièces Il y avait deux pièces qui avaient été enlevées De la version québécoise Pour la version française Donc il y a déjà ces deux pièces-là qui vont être ajoutées Puis je pense Trois autres en fait Si je suis certaine Oui, quelque chose comme ça Puis je réalise un rêve aussi Parce que depuis longtemps Je voulais collaborer avec des artistes visuels différents Et là, ça donne que dans cette version de l'album Il y a une pochette qui est comme surdimensionnée Et sur lesquelles il y a Sur chaque pièce, il y a un artiste visuel différent D'un peu partout dans le monde Qui ont travaillé Qui ont fait une illustration pour chacune de ces chansons-là Depuis la première sortie de l'album en France Au printemps 2014 Vous avez été une véritable révélation pour le public Vous avez joué au Printemps de Bourges Un concert qui a été très remarqué Vous donnez beaucoup de concerts chez nous Vous avez l'impression d'avoir une deuxième carrière en France Avec ce qui se passe ? Bien oui, un peu quand même Je passe un mois sur deux Ici en France Donc c'est certain que Ce n'est pas la même dynamique Les choses, ça n'évolue pas De façon semblable non plus des deux côtés Puis c'est des territoires complètement différents Donc c'est sûr qu'il y a quand même Mais en même temps En même temps, ce n'est pas nécessairement non plus deux carrières C'est la même vie Donc ça se ressemble aussi beaucoup Je fais de la musique Ce n'est pas comme si au Québec je faisais de la pâtisserie Et qu'ici je faisais de la musique On vous a parfois comparé à Camille En particulier dans la manière d'être sur scène Est-ce que c'était une de vos références ? Non, pas du tout Mais c'est vrai qu'ici on me compare beaucoup à Camille Que je ne connais pas vraiment Je ne l'ai jamais vue sur scène non plus Donc j'essaie de m'imaginer Pourquoi est-ce que Quel point commun est-ce que j'aurais avec elle ? Puis probablement qu'il y en a Mais je ne les connais pas vraiment Ça vient peut-être du fait que vous sur scène C'est assez théâtral ce que vous vous présentez C'est assez joué Il y a un élément spectacle assez important Je ne dirais pas que c'est théâtral Mais je pense que J'essaie de m'amuser beaucoup Pour moi, la scène c'est le milieu parfait Pour essayer n'importe quoi Puis exagérer Faire des choses pas nécessairement magnifiques non plus Mais juste essayer des choses Vous revendiquez l'improvisation Une grande part d'improvisation Oui Pour moi, ça a toujours été important Jusqu'à maintenant d'être honnête dans le présent De juste vivre dans le présent Puis de donner des choses réelles aux gens Pas leur donner un texte que j'aurais écrit Entre mes chansons qui datent de un an et demi Que j'aurais fait à chaque endroit Où je serais passée Je pense que c'est intéressant aussi Dans la mesure où un soir Ça peut être Il y a des choses qui peuvent sortir Très surprenantes Ou des idées nouvelles Qui moi me nourrissent et me font du bien Puis je pense que ça se communique Directement avec le public À ce moment-là Quand la magie opère C'est pas grave quand il y a des erreurs non plus Ou c'est pas grave quand Je sais pas C'est pas grave quand c'est mauvais C'est juste ça, la vie La vie Il y a des publics qui vous inspirent plus que d'autres? Ben oui, c'est sûr Je pense que c'est pas pareil De jouer devant un public de festival Qui est debout Et qui est super actif Et qui participe beaucoup au spectacle Que de jouer dans une salle assise Au mois de mars Où les gens sont un peu fatigués de l'hiver Et qui sont en manque de soleil Et puis ils sont comme Ça me donnait envie d'en donner plus Ça me donnait envie d'aller les déranger un peu Dans leur confort De gros sièges Quand les bancs sont trop confortables Dans les théâtres Puis que moi-même Je serais couchée comme ça Je me mettrais en petite boule Mais c'est ça Faut pas que les gens soient trop confortables non plus Je pense Alors vous serez le 15 avril au Trianon Les sièges ne sont pas trop confortables au Trianon Non mais en fait il n'y a pas vraiment de sièges C'est des chaises C'est ça Ouais Bien espérons qu'ils ne seront pas trop confortables Merci beaucoup Claude Félge Merci À bientôt Merci 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 Merci.